Dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des 10 avantages de la vie en camping-car. Tout à fait. Pour savoir si la vie en camping-car est faite pour vous, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Et oui, vous en saurez tous si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour, bienvenue sur Roadtrip Camping-Car. Je m'appelle Grasse. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Roadtrip Camping-Car. Moi, c'est Fabrice. Bonjour, je m'appelle Christian. Bienvenue sur Roadtrip Camping-Car. Oui, vous l'avez bien compris, notre chaîne parlait essentiellement du voyage et plus particulièrement du voyage en camping-car. Notre mission, c'est de vous inspirer à réaliser vos rêves. Vos rêves de voyage en camping-car, vos rêves de voyage quel qu'il soit et aller vivre maintenant sans plus attendre. N'attendez pas que les enfants finissent toutes leurs études, se marier, quitte la maison pour réaliser vos rêves. N'attendez pas d'avoir payé toutes vos dettes pour réaliser vos rêves. N'attendez surtout pas la retraite pour réaliser vos rêves. N'attendez pas que le mari vous quitte, qu'une femme est plus jeune ou que la femme vous quitte pour votre meilleur ami pour réaliser vos rêves. Nous disons que c'est maintenant parce que l'avenir est très incertain, le présent est plus ou moins contrôlable. L'épisode d'aujourd'hui, nous allons aborder les 10 avantages de la vie en camping-car. Et pour savoir si cette vie est faite pour vous, restez jusqu'à la fin de cette vidéo et vous saurez tout. Pour vous qui êtes nouveau dans notre chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue. N'oubliez surtout pas de vous abonner. L'abonnement est très important, ça nous permet d'avancer. Et surtout, partagez nos vidéos autour de vous. Likez, commentez et cliquez sur la cloche pour être alerté, averti quand nous mettons des nouvelles vidéos en ligne. La cloche, oui, comme ça vous saurez quand nous mettons des nouvelles vidéos en ligne. Vous êtes prêts ? C'est parti ! En numéro 1, la mobilité. Et oui, si tu n'aimes pas tes voisins, tu déménages. Oui, c'est à ça que sert le camping-car. Tu n'aimes pas tes voisins, tu déménages. Tu n'aimes pas ton quartier, tu déménages avec ton camping-car. Tu vas ailleurs. Tu n'as pas besoin de te prendre la tête avec eux, tu n'as pas besoin de les voir tous les jours. Le camping-car justement permet de partir à tout moment, sans alerte, sans averti, sans préavis. Je n'aime pas mes voisins avec mon camping-car, je pars. Je n'aime pas mon quartier avec mon camping-car, je pars. Hein chérie ? Et Christian, si tu n'aimes pas tes voisins, qu'est-ce que tu fais ? Je dégage avec mon camping-car. Et voilà, la mobilité, c'est ce que nous apporte le camping-car. Les économies. Tu n'as pas de loyer à payer si tu fais du boondocking ou camping sauvage. Et oui. Maintenant, par contre, si vous prenez un site de camping qui est payant, avec des abonnements, vous avez des réductions, parfois des réductions à 50%. Parfois, vous ne payez que 30% du loyer, ça dépend de ce que vous faites. Vous continuez toujours à faire des économies. Oui, on peut vous certifier que le camping-car vous apporte des économies. Autre chose, vous n'avez pas de jardin à entretenir. Tout à fait. Pas de pelouse à tendre, pas de jardin à arroser. Laissez tomber tout ça, c'est que nature, nature sauvage, si vous le voulez. Voilà, donc c'est des économies. En numéro 3, pas de taxes d'habitation, pas de taxes foncières, aucune taxe. La seule chose que vous devez payer, c'est votre plaque d'immarticulation que vous devez changer chaque année. Alors, les prix dépendent de chaque état. Et comme moi, j'ai un fifuil et un truck. Donc, ça fait deux véhicules. Donc, chaque année, je dois charger ma licence plate. Donc, la plaque d'immarticulation, je dois la changer. Voilà, donc ça dépend de chaque état. Quand je suis chez moi dans le Colorado, ça coûte un certain nombre. Et ça dépend aussi de quel comté. Alors, ça dépend. Il faut parfois changer de destination. Il y a les comtés qui sont plus chers que d'autres. Donc, c'est à vous de savoir jouer avec tout ça. Même dans votre propre état, il y a des comtés qui sont plus chers que d'autres. Parfois, ça joue parfois une différence. Parfois, même jusqu'à 50 dollars dans le même état. Parce que le comté, là, a beaucoup plus de moyens. La vie est plus chère. Le comté, là, vous ajoute peut-être 50, 60 dollars de plus. Et l'autre comté est moins cher. Donc, c'est à vous de choisir votre comté. Tout à fait, ma chérie. Je pense que les gens ont bien compris que tu nous parlais des Etats-Unis ici. Oui, voilà. En France, je ne sais pas comment ça se passe. En France, c'est bien sûr différent. Voilà. En France, il n'y a pas d'immatriculation. Il y a ça. Le boondocking, c'est un peu plus compliqué en France. Mais bon, il faut se renseigner. Ne vous garez pas n'importe où, n'importe comment. Renseignez-vous d'abord. Mais c'est faisable. D'accord. Ok, bon. Ça, on va voir ça avec notre tiny house. Ça, c'est le nouveau challenge. Donc, quand vous savez qu'on est en train de construire une tiny house, commencer à chercher où est-ce qu'on peut camper sauvagement en France. Voilà. Si vous voulez me faire un challenge de boondocking, de camping sauvage en France, j'aimerais bien me faire un défi de challenge comment camper sauvagement en France. Alors, je vous tiens en alerte là-dessus. Commencez à me chercher des sites de camping sauvage en France. J'aimerais relever ce défi. Bien sûr. Et bien sûr, nous ferons évidemment des vidéos sur le boondocking en France également. Voilà. Ça, c'est le challenge. On va voir si on peut trouver les sites gratuits en France. Ça va être chaud, ça. Numéro 4, la flexibilité. Eh oui, avec la flexibilité, je travaille où je veux. Aujourd'hui, la même année, je vais vous expliquer, je travaille aussi bien dans le Colorado parce que j'avais un agent qui était place sur place dans le Colorado. Avant que je n'arrive, j'ai déjà dû travailler dans le Colorado. Et je n'ai pas besoin de trouver un logement. Je n'ai pas besoin de chercher un contrat de quoi que ce soit. Avec ma maison, je me mets partout. Un mois plus tard ou deux mois plus tard, je suis en train de travailler en Californie. Je peux loger n'importe où à côté de mon travail, à 5 minutes de mon travail, à 2 minutes de mon travail. Il y a même parfois dans mon travail, je peux même déjà loger dedans parce que je peux me garer. Vous avez les sites, les endroits où vous travaillez, il y a tellement d'espace. Vous venez avec votre camping-car, vous vous garez dans un coin. Ni vu, ni connu. Vous voyez ? Alors, le lendemain, j'ai un travail dans le Montana. Je vais me rendre dans le Montana. Je n'ai pas besoin de commencer à déménager mes affaires. Je n'ai pas besoin de commencer à chercher un logement. Je n'ai pas besoin de commencer à me prendre la tête, de prendre des agences de location. C'est vraiment une vie agréable et facile. Donc, la flexibilité, le camping, car vous apporte la flexibilité, la possibilité de travailler partout, à tout moment, sans engager les frais de déménagement, les frais locatifs. Pour les Etats-Unis, les choses sont un peu beaucoup plus faciles qu'en France. Mais il n'est pas impossible de faire un road trip en France, pouvoir travailler du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais tout ça, comme dit, ça se prépare. Ne faites pas n'importe quoi. Voilà, en tout cas, c'est toujours le challenge. Avec mon mari, on a un défi. J'aimerais bien voir comment on peut travailler en France. Je vais vous expliquer comment moi je travaille aux Etats-Unis. Si je suis aujourd'hui en Californie, je téléphone à un agent, j'ai des agents partout aux Etats-Unis. Je suis dans ton état dans telle semaine, cherche-moi du travail. Mon agent me contacte, j'ai deux boulots pour toi, tu peux commencer tel jour, telle date. Est-ce que tu peux être là ? Voilà, point, c'est fini, on n'a rien à faire. J'arrive, j'ai du boulot qui m'attend. Je n'ai pas à me prendre la tête, mon argent est déjà là. Avec mon agent, on partage, tu prends tes pourcentages, tu prends tes pourcentages. C'est réglé. Je n'ai pas besoin, moi je pars ici en France, j'arrive aux Etats-Unis, j'ai du travail qui m'attend. Je n'ai pas besoin de me prendre l'état. Ils n'ont pas besoin de me voir, c'est mes compétences qui comptent. Je sais, c'est mon social security qui joue tout. En France, avec mon époux, on a un défi. Est-ce qu'avec un camping-car, tu peux trouver du travail partout ? Comme ça, comme moi, je vous dis, aux Etats-Unis, j'ai du travail tout le temps sur la route. Je n'ai rien à faire. J'ai les agents qui sont là pour me chercher du travail tout le long de la route. Ce sont mes collaborateurs, ce ne sont pas mes employeurs. Chacun travaille à son compte, mais nous sommes une équipe pour pouvoir gagner notre vie en roulant, en faisant des choses sur la route. Alors, en France, quel est le travail qui est ouvert aux gens qui sont en camping-car ? Ça encore, c'est notre challenge. Je vous mets un défi et je me mets un challenge de savoir comment on peut travailler en France, en camping-car, tout en voyageant. Hein, bébé, c'est ça ? Voilà. Je pense qu'on va essayer de monter quelque chose, de voir faisable, pas faisable. Pas faisable. On verra tout ça. On verra tout ça. Restez en alerte sur tout ça. Alors, je ne sais pas si vous avez retenu. On va tester le... Comment tu appelles ça aux Etats-Unis ? Le work camping. C'est-à-dire, tu campes et tu travailles. En fait, on va tester le work camping en France. Voilà. Bon, voilà. Donc, vous avez déjà deux défis. Déjà, voir comment on peut camper sauvagement en France. Trouvez-nous les endroits où on campe sauvagement en France. Et... Voilà. On n'attend pas d'avoir tout ce qu'on a aux Etats-Unis, mais voir ce qui est faisable en France ou pas. Et pour durcir un peu le défi, on va essayer de trouver un travail et bouger tous les 15 ou 30 minutes. Ah ouais ! Même déjà, même tous les 1 mois, on va voir comment ça se passe. Voilà. Voilà. En fait, c'est ce qu'on s'est donné. On s'est donné ce temps-là pour voir comment ça marche en France. Il faut voir ça. Alors, on a deux défis qu'on se met avec la France. Comment camper sauvagement en France. Et pendant un mois, on voudrait camper en France sans rien payer. Voilà. En faisant comme je fais aux Etats-Unis, sans rien payer, en allant à gauche, à droite. Voilà. Si vous avez des tuyaux à nous donner, n'hésitez pas. Donnez-nous toutes les informations. On prend tout. Cinquième avantage, un paysage différent tous les jours ou régulièrement. Paysage différent tous les jours ou régulièrement. En fonction du rythme de vos déplacements, vous aurez un paysage différent. Tout à fait, ma chérie. Quoi de plus agréable de se réveiller tous les jours, tous les deux jours, avec un paysage différent. La mer, les montagnes, le désert, la forêt, les champs. Ou tout en même temps. Voilà. Ça, je ne sais pas. Moi, mon paysage idéal, c'est toujours avoir les montagnes, l'océan, la mer, ou peu importe, un réservoir. Vous voyez ce que je veux dire ? Et un peu de verdure, tout ça. J'adore ça. Et ça, j'ai déjà trouvé ça dans beaucoup d'endroits. Voilà. Alors, votre maison, c'est votre camping-car et votre jardin, ils changent de territoire tout le temps. Voilà. Le camping-car vous apporte ça. Tout à fait. Alors, avantage numéro 6. Ouh ! La liberté. Ça, c'est un grand mot. On entend ça souvent. La liberté. Liberté. Eh oui. Contrairement à ce qu'on croit, beaucoup de gens ne sont pas libres. Entre métro, boulot, dodo. En commençant par toi, parfois, tu n'es pas libre. Et oui, même moi, c'est pour ça qu'on a décidé de faire différemment. Changer de vie. Voyager, être libre, découvrir. N'est-ce pas, ma chérie ? Ouais, moi, j'ai décidé ça, ça fait déjà longtemps. Voilà. Vivre et pas survivre. Alors, la liberté. Alors, qu'est-ce qui vous apporte le camping-car ? Vous allez où vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez, au rythme de vos envies. D'accord ? Et de votre capacité, de vos moyens physiques et financières, peu importe. Quoi dire d'autre de la liberté ? On n'est pas coincé au même endroit. Avec la liberté, vous avez le choix du climat, le choix des paysages, comme on l'a dit. Le choix de votre destination. Le choix de destination. Vous faites à peu près ce que vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez. En hiver, je décide d'aller au soleil. Je veux aller, par exemple, en Arizona. Je veux aller dans les États-Unis. Je veux aller en Floride. Toi, tu vas choisir, par exemple, le sud de la France ? Pas tout à fait, plutôt, un peu plus vers le sud encore, plutôt l'Espagne, Portugal, mais à la pointe du sud. Ouais, Perpignan, il fait meilleur aussi. Ouais, il ne fait pas beaucoup meilleur, je pense, plus qu'au nord de la France. C'est vrai qu'on y gagne quelques degrés. Mais moi, ce n'est pas les 3-4 degrés de différence que je recherche. Je crois que c'est plutôt les 15-20 degrés de différence. Alors, tu iras où, alors ? Je ne sais pas. Sud de l'Espagne, sud du Portugal, à la pointe du sud. Ok, le sud de la France aussi. Non, ce n'est pas si chaud. D'accord, c'est la liberté, voilà. On parle de liberté. Et moi, je préfère rester dans mon petit pays avec eux. Voilà, exactement. On t'amène partout avec nous, hein ? C'est la liberté. En été, je vais me décider, je vais dans les montagnes, genre le Monsana, le Corrado, où je peux aller, ou encore, on va dire, en Alaska, par exemple. Quand on a la liberté, on peut prendre son temps. On évite la routine, on évite, bref, tous les choses du quotidien qui nous ennuient. Voilà, on est au ralenti. On prend le temps de se réfléchir sur soi-même. On peut écouter mieux son compagnon. On peut mieux communiquer, hein, Bé ? Tout à fait. Tu peux communiquer avec moi ? Pas de problème. Voilà, on peut mieux communiquer parce qu'on prend le temps. Quand on court de 7h à 18h, de 7h à 17h, tous les jours comme ça, on pense que le week-end, on a le temps. Le week-end, c'est quoi ? Son ménage, son repas, ça, c'est toujours la même chose. On est coincé. Avec le camping-ca, on prend le temps. On l'a vu, hein, plusieurs fois aux Etats-Unis, hein. On prend le temps pour discuter, on prend le temps pour manger, on prend le temps pour se regarder dans les yeux. Tout à fait, ma chérie. C'est vrai, non ? Voilà. Et comme ça, vous éviterez tous les corvées. Ceux qui ont une maison, que ce soit l'entretien de la maison, l'entretien des espaces d'air. Et oui, mes amis, c'est fatigant. La liberté. On est plus ouvert, on relaxe. Pas de stress. Non stress. Non stress. Voilà, le camping-ca avec la liberté vous apporte moins de stress ou pas du tout de stress, d'accord ? Ça peut apporter tellement de bonnes choses. Oui, ça peut faire peur au début, mais tentez le coup, allez-y. Vous ferez votre petit chemin tout seul, voilà. Voilà, et ne commencez pas à chercher plus grand. On peut commencer tout petit. Commencer petit, tâter le terrain, regarder. Voilà, on n'a pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Moi, j'ai commencé avec mes trois enfants. À l'époque, il y avait deux. J'avais les enfants. Je voyageais, vous voyez, je vous ai dit, il y a plein de choses qui sont possibles. Voilà, la chance qu'on est aux États-Unis, c'est qu'il y a du travail sur la route. On a beaucoup de possibilités sur la route. On n'a pas besoin de dépenser des sommes exorbitantes sur la route. Oui, le camping-car, contre moi, ce qu'on pense, on pense qu'il est très moins cher. Mais surtout, nous, on a des fifouils et c'est des grands camping-cars. Ça coûte de l'argent, ça coûte de l'essence, l'entretien. Mais je vous assure, il n'y a rien de comparable à la liberté. Ça dépend de ce que vous voulez. La maison, j'en avais. Je vivais aux États-Unis, j'avais toujours une maison en France. Tout ça, je connais. Je l'ai toujours ma maison. Mais ce que le camping-camp vous apporte, il n'y a pas de mot pour le dire au-delà de la liberté. Et la liberté, je ne sais pas. La liberté n'a pas de prix, surtout. Elle n'a pas de prix. La liberté n'a pas de prix. Comme vous le faites en ce moment. Voilà, exactement. On est libre de parler en ce moment. C'est la liberté, bébé. On passe plus de temps de qualité ensemble. Regarde, quand parfois tu pars le matin, on court tout le temps. On est tout le temps les uns sur les autres, bébé. Le soir, quand je rentre, je suis stressé. Fatigué, voilà. Avec le camping-can, non, ce n'est pas comme ça. On prend le temps de qualité. On a le temps de communiquer, de discuter. On prend le temps de manger. Il y a des moments ensemble. Surtout manger ensemble. Ce qui était très rare ces derniers temps. Voilà. Et qu'est-ce qu'on faisait ? On décide aujourd'hui, on va faire le barbecue au bord d'un océan. On le fait. On veut décider qu'aujourd'hui, on prend ce paysage à un million de dollars qu'on a pour nous. Sans l'acheter, on l'a. Et on se met dedans, on fait notre barbecue. On choisit. Ça, ça fait partie de la liberté. On a le droit de choisir. Oui. Et on a aussi, avec cette liberté, on peut visiter plus facilement la famille et des amis. Mais moi, j'ai des amis, je ne les ai pas vus depuis les années. Avec mon camping-car, quand j'étais de passage, par exemple, en Arizona, je m'arrête pour dire bonjour. Je suis de passage dans le Minnesota, je m'arrête pour dire bonjour. Je suis de passage dans l'État de Washington, je m'arrête pour dire bonjour. Ce sont des gens que je n'ai pas vus depuis. Mais avec le camping-car, je me rends compte que je vois les gens constamment. Et j'ai des relations de qualité. J'ai des amitiés. Je ne les vois peut-être pas tout le temps. Mais quand on se voit, c'est des bonnes relations. Ce n'est pas des relations de l'hypocrisie. Voilà, c'est ça la liberté, tout ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-nous ce que vous en pensez. Je sais que depuis que tu es petite, tu rêves d'avoir un camping-car et de profiter du plus long de ta vie. Voilà, exactement. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis donné les moyens. Ça fait des années maintenant que j'ai un camping-car. Et je vous assure que là où moi j'ai roulé, il faut pouvoir savoir rouler un camping-car pour rouler là-dessus. Quand vous roulez avec votre camping-car dans tous les montagnes du Colorado, vous pouvez aller partout dans le monde avec. Croyez-moi, je vous assure. Il faut les descendre les montagnes avec mon fifoui là. Voilà, donc ça c'est important aussi. Tout à fait. J'avoue, elle roule mieux que moi. Mais bon, regardez ça pour vous. Ça c'est vrai. Voilà. En tout cas, il faut se vous dire que ça porte vraiment à la liberté. Je connais cette vie de travailler comme ça non-stop. Voilà, on prend aussi le temps de faire une réflexion sur soi. C'est une pause. Vous savez, parfois dans la vie, on a besoin de faire une pause. Un recul sur soi un tout petit peu. Et surtout, c'est surtout des repas de nouveau en famille qu'on partage. Les moments de qualité, quality time. Les moments de famille. Parce que c'est vrai que la société d'aujourd'hui, ça ne nous donne pas trop le temps. La semaine c'est le boulot. On court beaucoup. On est beaucoup stressé. Bref. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je pense que c'est un peu le but d'un camping-car. C'est de se faciliter la vie. La vie simplifiée. Se débarrasser des superficiels. Des superficiels. Tout ce qu'on n'a vraiment pas besoin. Dans cette société de consommation. Exactement. Voilà. C'est la liberté. Voilà. Et c'est pour cela que je vais vous aider. Voilà. Je sais mon amour. L'aventure. Vivre le présent. Essayez de nouvelles activités. Oui, oui. Essayez de nouvelles activités. Par exemple, avec le camping-car, si vous avez la possibilité de faire des activités que vous n'avez jamais espérées faire. Genre, ils sont en parachute. Des trucs comme ça. Là, vous avez un peu plus de temps pour le faire. Vous pouvez vous faire sponsoriser. Vous avez les moyens de faire plein d'activités gratuitement. Ça, on en parlera aussi. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour faire toutes les activités dont vous rêvez. Il y a plein de possibilités pour faire des activités dont on rêve. Je vous assure, les amis. Il y a plein de possibilités. Il n'y a pas de ticket ni de garantie pour l'avenir. C'est pour ça que mon époux Fabrice a apporté aujourd'hui. L'avenir est incertain. Tout à fait. L'avenir est incertain. Donc, il faut vraiment profiter de toutes ces activités. Des activités nouvelles. Essayez de nouvelles choses. Sortez de votre zone de confort. Oui, profitez de l'instant. Présent. Profitez de ce que la nature vous offre, ce que les paysages vous offrent. Il faut faire de ce mieux, apprendre de nouvelles choses tous les jours. C'est l'aventure, en fait. Le camping-car vous apporte de l'aventure. Vous devez vous adapter à chaque paysage, à chaque destination, à chaque... Les gens que vous rencontrez sur la route viennent de partout. C'est l'apprentissage. C'est vraiment l'aventure. Sortez de votre zone de confort. Les gens qui étaient timides commencent à se dévoiler. Voilà. Le camping-car vous apporte aussi l'ouverture d'esprit. Voilà. Ça, c'est important. Quand vous êtes dans un village, vous êtes coincé, là, vous dites, oh, votre voisin est comme ça. Vous n'avez même pas encore eu le temps de vraiment connaître votre voisin, vous le jugez déjà. Vous restez sur votre idée. Le camping-car, il n'y a pas cette barrière-là. Vous n'avez pas le temps de commencer à juger les gens et rester sur cette idée. Les gens, ils bougent tout le temps. Donc, vous gardez que du positif. Et donc, il faut sortir de votre zone de confort. Approcher les gens, aborder les. Apprenez de nouvelles aventures, tentez de nouvelles choses. Livre 8, sociabiliser. Voilà. Quand vous avez un camping, ce n'est pas pour aller en ville. Vous n'irez pas avec votre camping-car en New York ou en plein Paris. Vous savez ce que je veux dire. Il vaut mieux éviter. Voilà. Donc, en général, c'est dans les petits villages, dans les endroits premiers. Et qu'est-ce que vous trouvez souvent ? C'est des commerces de proximité. Ces petits villages, ces petits gens que vous rencontrez là-bas, dans ces petits villages, vous êtes obligés de vous attacher à cette famille des inconnus. Et qu'est-ce que vous faites ? Ça vous oblige à sortir de votre zone de confort, à communiquer, à partager, à prendre enseignement au poids de ces gens-là. Et c'est ça qui s'apporte la vie d'un camping-car. L'ouverture d'esprit. Interagir avec les gens, communiquer avec les gens. Sortir de sa zone de confort. Être beaucoup plus communicatif, sociable. Un social ouvert, l'ouverture d'esprit. Les harvieurs, les campeurs, c'est une grande famille. C'est une famille qui sera toujours là pour vous sur la route. Quand vous avez un poème sur la route, croyez-moi, ces gens-là seront là. C'est ça la vie du camping-car. Moi, je peux vous dire que j'ai vu des gens dans les petits villages. Parfois, ils ne se parlent pas alors qu'ils sont à côté. Mais la vie du camping-car vous permet d'aller un peu vers les autres. Parfois, vous avez les gens qui sont hyper coincés. Peut-être parce que parfois, ils ne connaissent pas. Ils ont peur de l'inconnu. Ils vous jugent sans vous connaître. Ils interprètent ce qui n'est pas interprétable. Ils imaginent des choses qui n'existent pas. Alors que là, les gens vous voient avec votre voiture. C'est toute votre histoire, c'est tout votre vécu, c'est votre Bible. Ils sont obligés de vous adopter comme ça. Et les gens vous acceptent facilement. Et de cette vie, vous apprenez plus facilement que l'autre, ce n'est pas votre ennemi, que c'est votre allié. Et donc, vous apprenez à communiquer beaucoup plus avec l'autre. Le neuvième avantage. Pas de stéréotypes. Ouais, pas de stéréotypes. La vie en camping-car, on trouve les jeunes. On trouve des jeunes couples, des jeunes familles. On trouvait des vieux, on trouvait des militaires, des retraités. On trouvait des gens qui ont eu des parcours chaotiques. Voilà, certains qui étaient mariés, divorcés, qui se sont retrouvés là-bas. Certains qui avaient des dettes, ils ont payé. On a trouvé toutes les classes sociales. Donc, il n'y a pas, il y a toutes les classes sociales. Donc, il n'y a pas de stéréotypes. On ne vous jugera jamais. Voilà, que vous ayez un plus beau camping-car ou un moins beau camping-car, on est une même famille. C'est vraiment l'endroit où il n'y a pas de stéréotypes. Ce qui compte, c'est la qualité de vie qu'on a choisi. On a tous choisi ce mode de vie, la liberté, la flexibilité, la mobilité. On est une famille. C'est le seul endroit où vous ne trouverez pas de stéréotypes. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est vraiment une grande famille. Une famille des gens aimants qui ne veulent plus du tout rien avoir avec cette vie de stress. Où on est tout le temps constamment en compétition. Même, on jalouse de l'autre sans aucune raison en fait. Juste parce que, voilà, on aime animer la haine. La vie de camping-car, ce n'est pas comme ça. C'est plus, oui, voilà, profite de la vie. Tu me dis dans quel paysage, tu vois, qu'est-ce que j'ai à avoir là-bas. Donne-moi ton tuyau. On partage. Je ne sais pas si vous avez cette vie de camping-car en France, mais en tout cas aux Etats-Unis, c'est le monde de partage. Si vous avez un tuyau, vous le partagez à tout le monde. Ce n'est pas la compétition entre les youtubeurs. Ce n'est pas comme ça. Je ne sais pas si c'est ce que vous faites ici, mais ce n'est pas comme ça aux Etats-Unis. Nos Etats-Unis, c'est tout le monde qui donne les tuyaux à tout le monde. C'est beaucoup d'entraide. C'est beaucoup d'entraide. Moi, je viens de commencer. Il y a quelqu'un qui va me prendre sur son aile pour me booster. C'est comme ça, c'est l'entraide. C'est le partage, vous savez. Le monde est fait de partage. Et si vous avez choisi cette vie, vous aimez le changement, vous n'avez pas envie d'être dans ce monde où les gens sont coincés, où ils ne pensent qu'à eux, sans penser aux autres. Voilà, moi, aujourd'hui, je partage mes informations avec vous. Ce n'est pas parce que je connais plus que vous. C'est parce que dans ce domaine, j'ai des connaissances, dans ce domaine que j'aimerais partager avec vous. Et en retour, peut-être que vous allez me donner plus d'autres informations qui vont compléter mes connaissances. Et inversement, vous voyez ce que je veux dire, c'est le partage. Donc, le monde du camping-car devrait être ça. Et c'est ce qu'il est. En tout cas, moi, c'est ce que je connais aux États-Unis. C'est un monde de partage. Je peux vous assurer que les gens vous aideront toujours. Toujours. Voilà, j'espère qu'en France, on va retrouver cet état d'esprit. Numéro 10, le confort. N'oubliez pas, quand vous partez en vacances, ou voir des amis, vous emmenez bien sûr votre maison, ou votre tiny, votre caravane, votre camping-car avec. Et ce qui inclut votre lit, votre café. Vous gardez votre confort, vous emmenez votre confort avec vous. Vous gardez votre confort, chérie. Oui, je vais par exemple rendre visite à mes amis, je vais rendre visite à ma famille. Voilà, je ne suis pas obligée de dormir dans leur chambre. Je n'ai pas envie d'être dormi dans la chambre d'un inconnu. Vous n'êtes plus obligée de boire le café qui n'est pas bon. Qui n'est pas bon, le matin, vous avez votre propre café. Vous vous levez quand vous voulez. Le confort, c'est quoi ? Quand je vais par exemple en vacances. Vous savez, quand vous avez une maison, vous allez en vacances, vous vous retrouvez dans un lieu de vacances, on vous sert le café. Ce n'est pas le choix que vous avez de café. C'est eux, leur choix, eux. On vous sert le manger qui est leur choix. Vous dormez dans un lit qui n'est pas le vôtre. On vous impose ça presque. Vous dormez dans un lit qui n'est pas le vôtre. C'est le lit qu'eux, ils ont choisi. Et plus d'autres personnes ont déjà dormi dans ce lit. On vous donne les oreillers qui ne sont peut-être pas adaptés à votre corps, votre morphologie. Alors que là, avec votre camping-car, vous allez en vacances. Vous partez avec votre maison. Vous n'êtes pas obligé de dormir dans le lit de votre cousine, votre amie. Vous n'êtes pas obligé de dormir dans un lit d'hôtel. Vous continuez à dormir en vacances dans votre propre chambre. Votre confort. Vous dormez dans vos propres oreillers. Vous avez votre confort. Le matin, vous vous réveillez, vous faites votre propre café comme vous avez l'habitude. Vous n'avez pas besoin de changer vos habitudes de café parce que vous êtes en vacances. C'est votre café qui vous fait dans votre propre cafetière. Ce qui vous permet de garder votre confort. Vous n'êtes pas obligé de changer votre façon de vivre parce que vous êtes en vacances pour deux semaines chez quelqu'un. Moi, je suis partie parfois chez des amis. Ils avaient un lit pour moi. Moi, je ne voyais pas pourquoi je devais dormir dans leur lit alors que j'avais ma chambre. Donc, je leur disais tout simplement, merci juste de me donner une place dans votre jardin. Je me garde là. Pour les deux nuits, je serai dans mon jardin. Et ici, ils m'invitent à manger. Je ne sais pas, aller. Et parfois, moi aussi, je les invite à manger. Je fais normalement à manger dans mon camping-car et je les invite. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, votre maison vous suit partout. Vous l'amenez partout, votre maison. Donc, il n'y a pas de risque de déménager dans la chambre de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de risque de dormir dans les oreillers inconfortables. Vous continuez à garder les trucs qui sont confortables pour vous. Partout où vous allez. Tout à fait. Voilà, le confort. Même vous décidez aujourd'hui même de traverser la frontière, genre ceux qui partent au Mexique. Ailleurs, au Canada, vous avez votre confort avec vous. Pour ceux qui vont partir en Allemagne, en Espagne, vous avez votre confort avec vous. Nous venons de vous donner nos 10 avantages de la vie en camping-car. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo et qu'au travers de nos 10 points, vous avez pu trouver votre position. Peut-être que vous allez vous lancer tout de suite, dans quelques temps. Faites le point, tenez-nous au courant. Si vous avez un avantage à rajouter, n'hésitez pas. Vous vous êtes peut-être retrouvé dans tout ce qu'on a dit. C'est une bonne occasion de peut-être vous lancer. Si même vous avez trouvé quelques points qui correspondent à ce que vous recherchez, c'est le moment de vous lancer. Ce n'est pas la peine de chercher grand, commencer tout petit. Et voyez comment ça avance. Ne cherchez jamais grand. Commencez toujours les petites étapes de bébé. D'accord ? Voilà, nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. Nous vous remercions de votre fidélité. De votre écoute. N'oubliez pas de nous mettre un gros pouce vers le haut si vous avez aimé notre vidéo. Vous pouvez aussi mettre un pouce vers le bas, ça dépend de vous. Non, pas du tout, non. Voilà, ça veut dire que vous avez quand même regardé notre vidéo. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, likez-la. Et commentez. Et commentez. Et si vous avez des idées, dites-le nous. Mettez-nous un gros pouce vers le haut, c'est important. On vous dit à très bientôt. À très bientôt. Bye. 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 Bye.